Le marché d'une manière générale est traditionnellement dans la morphologie urbaine d'une ville, il était toujours central. C'est le lieu de rencontre, c'est en même temps, il a une fonction certes de marché, mais c'est aussi une place publique. Dans le Choletais, dans les Mouches, l'élevage s'est vraiment développé comme produit de complément jusqu'à, parfois, supplanter l'agriculture, la culture traditionnelle en fin de point. Tu arrives de tous les coins de Choletais, si tu vas toujours tout droit, tu as obligatoirement au marché, c'est l'endroit névragique au milieu. J'ai bien peur que ça ne puisse pas perdurer. Les centres-villes, c'est déjà bien entamé, vont évoluer différemment. Nous sommes confrontés à une nouvelle urbanisation. Le pouvoir politique, historiquement, a cherché à contrôler sur le plan fiscal, sur le plan sanitaire, sur le plan de la police au sens général du terme, la commercialisation des produits frais. En fruits et légumes, les gars qui vendent sur les marchés n'ont pas d'aide. Si on a des aides, il y a des contraintes. S'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de contraintes. Sur un marché, il ne faut jamais se décourager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio